Allons-y donc pour la troisième partie du tutoriel sur le module pmm du freefit donc là nous allons effectivement voir les options et l'onglet freestyle donc me voilà sur auto suite donc avant d'aller vous expliquer deux trois petites astuces dans l'onglet freestyle un petit tour d'horizon au niveau des options alors je vais repasser sur une autre configuration je coupe deux secondes voilà je suis à nouveau sur une configura une configuration bien établi pour l'oracle reog et la réponse avec des tives et un freestyle que j'ai paramétré d'avance alors outils options c'est par ici ou directement via l'onglet ici configurer les options donc on va regarder un mais il n'y a pas grand chose à modifier c'est juste peut-être parfois pour faciliter la vie alors dans généralité ce qui peut être intéressant de temps en temps selon ce que vous voulez faire sachez que si vous voulez changer les couleurs des courbes savez quand vous avez les boutons sur le côté je vais peut-être afficher avec aide auditives ça sera plus facile vous avez des couleurs ici donc je retourne dans mes options généralité donc toujours un jeu clique sur la petite flèche sur le côté pour dérouler ici je peux changer mes couleurs si je le souhaite afficher la courbe ici vous allez retrouver des paramétrages que vous avez déjà en fait directement dans le dans le module pmm donc c'est c'est des redondances le style de la courbe alors il ya plusieurs choses afficher les courbes enregistrées oui histoire de voir ce que vous venez de faire comme mesure moyen âge de la lecture en boucle la lecture en boucle c'est ce petit bouton ici d'accord donc vous pouvez choisir un moyen âge rapide normal lent ou ultra lent donc le moyen âge c'est comme ça comme son nom l'indique sur le temps imparti auto suite moyenne tout ce qui vient de passer c'est-à-dire il prend les dix dernières secondes qui moyenne auquel il va moyenne et les dix prochaines secondes qui vont vous moyenne et avec les dix prochaines secondes qui vont elles mêmes moyennes avec dix prochaines son nom petit à petit le bloc d'avant va moyenne et avec le avec ce qui arrive d'accord donc évidemment à un moment donné ça veut dire quoi ça veut dire que si je me mets pas si je me mets sur un moyen âge classique comme quand vous faites votre mesure c'est à dire sans cliquer sur sur ce petit ce petit outil là vous ne pouvez pas faire votre réglage en même temps que le test parce qu'il ya un moyen âge c'est à dire si vous rajoutez 5 db de gain alors que vous êtes en train de tester le 65 alors que les cinq premières secondes vous n'avez pas fait la modification et au bout de cinq secondes vous faites la modification n'oubliez pas que les cinq premières secondes vont rentrer dans le moyen âge des 14 secondes du test et donc vous n'allez pas voir exactement le vrai résultat il vous faudra refaire la mesure une fois que c'est fait après vous pouvez activer ce petit logo pour en lecture continue moyen âge rapide pour avoir une visualisation plus simple et que le test ne s'arrête pas au bout de 14 secondes et continue en permanence ceci dit même si c'est une aide pour visualiser à peu près il ya quand même un moyen âge donc si vous voulez vraiment savoir ce que vous avez fait en modifiant les réglages n'oubliez pas de relancer la mesure en entier depuis le départ une fois que les réglages ont été modifiés ok le style de la courbe vous pouvez choisir ici d'aller en incrément ou doulisse et doulisse et c'est ce qu'on va faire quand on fait quand on fait les gains et en incrément c'est ce qu'on va choisir si on voulait voir vraiment les détails par exemple si on veut voir une fréquence apparaître un peu plus qu'une autre etc donc là on va être vraiment sur des courbes en dents de scie ce que vous verrez en dents de scie affichage double ça vous pouvez choisir directement ici alors ce que je vous disais qui s'affiche automatiquement il ya deux choses que je voudrais que vous sur les que je voudrais que vous mettiez par défaut c'est affiché automatiquement les détails d'appareillage vous savez c'est cet onglet là au niveau du choix de la cible d'accord qu'on a vu dans l'onglet dire dans le webinaire précédent donc mettez oui pour qu'il s'affiche automatiquement à chaque nouvelle session au moins vous n'oublierez pas de le paramétrer en fonction de votre passion et des cibles que vous souhaitez et de l'appareillage que votre passion a et affiché automatiquement l'étalonnage youtube sonde oui aussi comme ça au moins vous êtes sûr de pas l'oublier alors ça dépend si vous utilisez le bouton on off je vous rappelle une pression courte sur le bouton on off lance automatiquement l'étalonnage youtube sonde mais par défaut je vous conseille de mettre en oui comme ça vous êtes sûr d'y penser systématiquement et ça s'affichera à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle session ok ce qui est nouveau c'est cette ligne là à partir de la version 4.82 c'est la symétrie des stimuli binauros je vous expliquais dans un webinaire précédent que à partir de la nouvelle version 4.82 vous pouvez avoir le choix sur une mesure monorale ou binaurale en fait autosuite va vérifier que mon niveau sonore sur mon micro de référence droit et mon micro de référence gauche est bien le même si j'ai un écart trop important il me semble que c'est un peu plus de quatre décibels à vérifier à ce moment là il vous donne le choix soit vous êtes sur cette ligne là mesurer la séquence gauche et droite ça veut dire que dès qu'il ya un trop gros écart entre l'oreille droite et l'oreille gauche par rapport à ce que vous êtes censé recevoir je lance 65 db j'ai 69 à droite j'ai 63 à gauche n'importe quoi à ce moment là automatiquement il va lancer une séquence gauche séparé et droite séparé l'une après l'autre si ça vous embête vous pouvez demander à me demander quoi faire c'est à dire qu'il vous ouvrira une fenêtre qui vous dira est ce que je fais j'ai détecté un écart entre les deux oreilles est ce que je fais la mesure binaurale quand même ou pas et si vous voulez rester sur vos habitudes vous faites ignorer la symétrie et vous resterez toujours en mesure binaurale donc l'avantage de se mettre au moins sur me demander quoi faire ceci votre patient bouge etc avant vous voyez toujours dans les légendes quand vous faites la mesure vous avez le niveau sonore que vous avez émis 65 et à côté entre crochets vous avez le niveau sonore que micro de référence à mesurer et vous voyez que des fois il ya des quand même des écarts assez important donc à vous de voir jusqu jusqu'à quelle précision vous voulez aller ici vous n'y touchez pas comportement de détection du larsen alors à vous de voir par défaut c'est continuer pareil vous pouvez avoir me demander quoi faire ou arrêt ou ou ne pas l'activer du tout en gros s'il ya du larsen qui se déclenche pendant la mesure ici la mesure va quand même continuer ici la mesure va s'arrêter ici elle va vous dire ah j'ai détecté du larsen est ce que je continue ou est ce que je continue pas ou je le désactive complètement mettant en off les détails d'appareillage là c'est ce que vous aurez rentré ici par défaut d'accord vous pouvez aussi donc le modifier par ce billet là et vous pouvez encore aller avancer sur un sur ces systèmes là là vous n'y touchez pas on rentre dans des détails qui qui pour la mesure niveau tels qu'on la pratique n'ont pas d'importance ici le clou dit de propre tube détecteur c'est le détecteur de tube bouché l'idée pas mal par contre je trouve que ça ça bloque trop souvent les les tests et pas forcément parce que le tube est bouché mais essayez le par défaut si vous trouvez me mettez le actif par défaut si vous trouvez qu'il est trop embêtant vous viendrez le rendre inactif essayez le sur une ou deux mesures avant de le mettre par défaut peut-être puis voyez si vous trouvez ça utile ou pas évidemment une mesure avec un tube bouché est une mauvaise mesure d'accord mais il faut vraiment que le tube soit bouché ça dont vous ne l'utilisez pas ici vous pouvez faire défiler les fréquences du rec de moyens personnalisés dont je vous parlais aussi à un moment donné mais aujourd'hui on voit pas le recédé pareil pour le rug en principe on prend le modèle statistique standard donc pour les puristes ou pour ceux qui ont leur petite tambouille personnelle sachez que c'est ici que ça se rentre le lucel alors souvent quand vous faites votre test si lucel est trop proche quand vous faites le test mpo est trop proche de lucel le test va s'arrêter vous pouvez débloquer cet arrêt automatique du test si le mpo est trop proche le mpo mesuré est trop proche de du seuil d'inconfort de votre patient si c'est le cas posez vous quelques questions vous pouvez éventuellement mettre un ucl plus 5 db pour que ça se bloque moins souvent et en principe ça va on arrive à à respecter malgré tout le confort du patient mais bon moi je suis pas pour le mettre en off ça veut baisser plutôt votre mpo dans ce cas là réglé le avant de relancer la lecture ça veut dire que votre mpo est trop fort par rapport à la dynamique résiduelle de votre patient et ici vous n'y touchez pas voilà alors recédé il y rien à toucher à parce que ce que vous aurez paramétré dans l'onglet recédé par avance mais c'est pas l'objet aujourd'hui réponses en aide auditive simplement pour vous montrer que là vous retrouvez vraiment tout ce que vous avez ici dans les dans les onglets et ici vous retrouvez la configuration des boutons sur le côté en l'occurrence dans le rug donc si jamais vous avez du mal à paramétrer les boutons par ce biais là vous pouvez aussi dans option les paramétrer voyez un temps trois secondes et changer le nom 1 et changer éventuellement le bruit et le niveau sonore vous pouvez passer par ici pareil pour l'oreille fermée vous pouvez configurer le nom du bouton directement ici vous le changez ici réponses avec aide auditive alors ici afficher le symbole sur les courbes cibles pourquoi pas le spectre du signal oui oui afficher en target en target c'est ça vous pouvez l'afficher directement ou pas donc vous n'êtes pas obligé de le faire ici les sélections des superpositions c'est exactement ce que vous avez en bas de l'écran donc vous pouvez y avoir accès ici ici vous n'y touchez en principe pas SPL c'est pareil nombre de graphiques binaural réponses tout ça c'est des choses que vous paramétrez directement dans vos ongles et ici la configuration des boutons pareil un hop si j'ouvre vous avez le bouton à 1 à 2 voilà un vous retrouvez toute la configuration que vous avez finalement dans les boutons d'accord pareil pour les renommés et ici vous pouvez choisir d'être en tiers d'octave ce qui est la représentation au niveau de la résolution la plus proche de l'oreille interne d'accord de la des bandes critiques le tiers d'octave et c'est comme ça aussi que vous logiciel fabricant mesure donc tiers d'octave c'est plutôt bien vous pouvez devenir un peu plus être un peu plus grossi en mettant un octave mais là en principe par défaut vous laissez sur tiers d'octave ok simplement le freestyle on va le voir vous pouvez modifier pas mal de choses ici ce qui est important dans les options du freestyle c'est juste ici la résolution de la courbe parce que dans le freestyle on va effectivement avoir besoin de 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 test où on veut vraiment une résolution fréquentielle très fine par exemple pour vérifier le larsen l'autophonation ou la la transposition fréquentielle et plein d'autre dans ce cas là vous viendrez vous mettre en 24 points par octave d'accord avec des fameuse courbe en dents de si ok voilà et là c'est pareil c'est des choses que vous pouvez paramétrer directement sur votre écran voilà voilà donc ça c'était les outils bien allez rapidement le noise réduction rien de sorcier en fait d'accord quand vous allez lance vous allez choisir ici le type de signal ça va être un bruit d'aspirateur du bois du bruit blanc du bruit rose des enfants pourquoi pas un signal de sts honnêtement l'utilisation c'est surtout de vérifier le l'enclenchement et la qualité du réducteur de bruit de votre appareil donc essayer de choisir un bruit ou un aspirateur pour mettre en valeur l'efficacité du réducteur de bruit de votre appareil que va faire vous choisissez l'intensité délivré donc si vous mette aspirateur met un petit peu plus fort quand vous allez lancer le noise réduction il va faire une première capture du gain à temps 0 alors il ya un petit délai de latence et il va faire une deuxième capture il va faire une deuxième capture d'une autre couleur au bout de 20 secondes vous réglez le délai entre les deux ici d'accord donc première capture deuxième capture et ensuite il va vous donner la différence des deux gains que vous aurez trouvé ici d'accord donc vous aurez la courbe violette la courbe orange et la différence et vous pourrez montrer à votre patient voilà votre appareil quand il a entendu le bruit en quelques secondes il vous a enlevé je sais pas 10 15 db sur les fréquences aiguës ou sur les fréquences graves d'accord ça sert à ça et puis si jamais vous aviez un doute vous l'avez réécrit ici voilà freestyle alors ici c'est ma configuration du freestyle mais vous quand vous allez ok avoir auto suite vous aurez pas cette configuration là à mon avis vous aurez cette configuration par défaut la voici voilà hop bienvenue dans la configuration par défaut du freestyle en principe vous serez sur cette configuration là voilà peu importe vous pouvez tout faire vous pouvez tout faire c'est à dire que ici sur le côté vous allez décider ce que vous voulez faire vous allez changer le titre et par exemple là moi je vais faire un test d'autophonation je veux voir je veux savoir quel est le gain quand mon patient vocalise un A ou un I je veux savoir quel est mon gain et si je flirte avec le seuil d'inconfort ou la zone des sons vocaux fort de mon patient pour comprendre pourquoi ça le gène alors du coup quand je vais faire l'autophonation j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres signaux ce que je veux c'est capter en direct sa voix donc je vais cliquer sur direct et quand je clique sur direct je mesure en direct ce qu'il se passe ok idéalement vous faites le moyen âge rapide quand vous cliquez ici vous passez en moyen âge à court terme donc je recommence ça permet d'avoir un petit peu plus de précision mais il y a toujours un moyen âge ah ah d'accord dès que vous voulez faire un test pour prendre un son extérieur qui ne serait pas délivré par le haut-parleur vous le nommez ici et vous vous mettez en direct ça peut être le test d'anti-larsen par exemple de détection du larsen ça peut être une je pourrais appeler une incommétrie vocale vous voulez vérifier il dit qu'il n'entend pas sa femme vous demandez à sa femme de lui parler en face et derrière et vous regardez si effectivement la voix de sa femme vient bien couvrir la zone vocale personnalisée d'ailleurs ici ma banane vocale elle est pas personnalisée ça me dérange donc si la voix de son épouse vient bien ici voilà vous pouvez faire tout un tas de tests deuxième test que vous pouvez faire changer le titre allez je veux tester mon che c'est plus facile d'avoir un che fixe qu'un che dit puisque le niveau va varier l'intensité je vais le mettre à 55 le type de signal je vais aller chercher ici tous les types de signaux et je vais dérouler voilà et je vais aller le choisir ici voilà la durée bon je veux pas le faire tourner en boucle mais je peux le faire plusieurs fois voilà en principe 5 ou 10 secondes ou si vous voulez jamais vous arrêter vous mettez durée totale comme ça ça se répète plusieurs fois et vous pouvez laisser le moyen âge et là vous avez un test che d'accord si vous voulez faire un test de transpo fréquentiel et sur le 6 kHz vous allez choisir ici une fréquence pure ok et vous choisissez l'intensité à laquelle vous voulez le tester et vous verrez à ce moment là et alors surtout pour tous ces tests n'oubliez pas dans outils le plus simple c'est option résolution de la courbe en 24 points pour octave au lieu de 3 points pour octave d'accord pour avoir la précision adéquate voilà ça c'est l'utilisation que vous pouvez faire du freestyle et ben libre à vous vous avez vraiment vous voyez le choix vous pouvez modifier votre votre MPO si vous voulez faire une capture d'un de retransmettre une capture d'enregistrement enregistrer un son d'accord vous mettre en direct ou lire un cd si vous êtes sur cd et copier les réglages vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez sur ce test là n'oubliez pas quand vous les avez créés vous pouvez ici et ici venir sauvegarder votre test moi j'en avais créé un autofondation test che vous l'appelez comme vous voulez et puis vous enregistrez ici ok et vous le retrouvez en tapant sur F8 dans le module PMM d'accord voilà ensuite un petit test très intéressant sur sur ce module là freestyle PMM c'est un test de renouvellement d'appareil vous pouvez le faire en in vivo mais c'est vrai que un test de renouvellement d'appareil c'est à dire comparer les gains de mon ancien appareil avec les gains de mon nouvel appareil pourquoi ? pour faciliter le renouvellement créer un programme où les gains de mon nouvel appareil sont très proches des gains de mon ancien appareil pour faciliter la transition donc moi ce que je vous conseille et c'est comme ça que ça a été créé notamment pour pour le renouvellement au coupleur de passer sur le coupleur d'accord là je n'ai pas branché ma hit mais sachez que vous cliquez ici et pour le créer ce test là je vais vous faciliter la tâche vous irez dans F8 vos tests préenregistrés PMM à droite c'est les tests par défaut vous descendez la liste vous aurez peut-être pas tout à fait la même liste mais vous cherchez dans la liste le HE hearing instrument transition current and new c'est les deux mêmes la seule différence c'est que les cases cochées ici sont cochées pour les gains de l'ancien appareil et sont cochées ici pour les gains du nouvel appareil quand vous voulez lancer la séquence directement plutôt que de cliquer à chaque fois sur le bouton pour lancer la mesure donc je clique dessus voilà vous avez une ligne current c'est appareil actuel avant le changement et là par exemple un gain à 55 un gain à 80 et le MPO vous avez la même chose pour le nouvel appareil 55 80 MPO d'accord ici simplement pour la séquence on a sélectionné que l'ancien si vous tapez sur new vous aurez la même chose sauf que ça sera ça ça qui sera sélectionné pour la séquence si vous le francisez rien d'autre à faire alors vous choisissez évidemment quel niveau sonore vous voulez tester mais vous changez le titre ici et vous changez l'intensité ici d'accord libre à vous donc une fois transformé en français moi par exemple il me semble moi je me suis enregistré alors vous le trouverez pas vous ici c'est moi qui me suis fait ma petite tambouille pour être sûre de jamais le perdre vous pouvez l'enregistrer en test pré-enregistré de renouvellement et vous le retrouvez en français par exemple ok par contre pensez hop à le mettre au coupleur si vous le faites au coupleur ce qui est important c'est qu'ici c'est pas tout à fait comme le on target qu'on avait dans la réponse avec et auditives c'est cette case là vous voyez hop je l'affiche ou je l'affiche pas c'est le feature feature on benefits je crois que c'est bien ça son petit nom feature to benefits pardon ça affiche la différence entre cette courbe là et cette courbe là puis entre celle là et celle là et celle là et celle là du coup vous allez avoir la différence de gain entre le gain à 50 de votre ancien appareil et le gain à 50 de votre nouvel appareil et vous pourrez ajuster le gain de votre nouvel appareil au plus proche du gain de l'ancien appareil d'accord donc voilà ça c'est un petit truc à suce qui peut être assez pratique après évidemment les superpositions c'est vous qui les gérez vous affichez ce que vous voulez afficher pour avoir le plus de renseignements possible je vais venir à l'étape finale et pas des moindres puisque là les trois parties du tutoriel sur l'onglet PMM ça vous permet de bien configurer votre PMM comme vous souhaitez le voir au démarrage d'accord sur chaque onglet on va le revoir ensemble et de l'enregistrer ensuite comme configuration de base ou comme je l'ai fait en test prédéfini aussi sachez qu'à chaque fois que vous faites un test prédéfini même si c'est juste sur un onglet en particulier par exemple sur même un onglet tonal pour l'audiométrie ou l'onglet freestyle vous sauvegardez en même temps les autres onglets aussi donc c'est pour ça aussi que quand vous allez chercher un test préenregistré qui ne vous appartenait pas ou qui n'a pas été créé sur la configuration de base sur laquelle vous travaillez actuellement quand vous allez cliquer sur ce test préenregistré vous allez réimporter en même temps la configuration de base qui était présente au moment où vous avez fait le test préenregistré ça veut dire que peut-être vous ne retrouverez pas des modifications que vous avez apportées et quand vous allez vouloir naviguer entre les onglets ou via le navigateur entre les modules vous risquez de ne pas retrouver la configuration que vous aimez parce que vous êtes sur un test préenregistré donc la première chose à faire pour sa configuration et je vous le rappelle dans le premier webinar de la série vous paramétrez tous vos modules l'audiométrie tous les onglets tonal vocal accouphénométrie etc. bon là il n'y a pas grand chose à faire l'onglet pmm et l'onglet hit et une fois que vous avez vraiment tout paramétrer sur chaque onglet de chaque module à ce moment là vous enregistrez votre configuration de base et une fois que vous avez une configuration de base qui vous convient à ce moment là vous pouvez créer vos tests préenregistrés puisque vous retrouverez systématiquement une configuration qui vous convient si vous changez quelque chose dans la configuration n'oubliez pas de la réenregistrer dans ce cas là et n'oubliez pas si vous voulez ouvrir le pmm sur le module tonal au démarrage ça c'est si vous n'avez qu'un seul onglet dans NOA avec un seul un seul logo autométriques plutôt que la fenêtre éclatée où il y a tous les modules autométriques présents dans ce cas là n'oubliez pas vous faites le paramétrage de tous vos onglets et après vous revenez sur la tonale avant d'enregistrer la configuration de base donc vous revenez sur le module audiométrie tonale comme je vous l'ai dit comme ça ça s'ouvrira au démarrage vous cliquez sur le logo outils puis options sur le logo outils menu déroulant options la petite étoile d'accord vérifiez quand même tous les paramètres aussi dans les options vérifiez vraiment tout 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 comme vous voudriez que ça soit au démarrage vous revenez bien sur l'audiométrie tonale et vous cliquez sur le logo avec l'étoile puis sur ok et votre configuration de base sera sauvegardée et après libre à vous d'enregistrer vos vos tests préenregistrés ok donc aujourd'hui c'était un petit peu plus court on aura un peu plus de temps peut-être pour les questions et n'hésitez pas à reposer des questions sur les autres modules du coup puisqu'on a un peu plus de temps mais au niveau de la configuration de l'utilisation d'autosuite pour vos mesures in vivo je pense que vous avez l'ensemble des outils que l'on vous propose les détails ensuite comment je fais ma mesure in vivo comment j'interprète mes courbes ça demande une vraie formation et de la pratique d'accord qu'on ne peut pas voir comme ça en webinaire donc c'est pour ça justement on vous propose les formations en présentiel une journée de formation c'est notamment Sébastien Génie qui vous les dispense à ce jour n'hésitez pas à vous inscrire directement vous avez la liste de toutes les formations dispensées sur le site autométrix.fr rubrique formation ou connaissances voilà je vous remercie pour votre attention retrouvez nous aussi sur la page autométrix France de Facebook où vous avez aussi quelques tutos et quelques outils supplémentaires et toute l'actualité et je vais passer en mode où je vous donne la parole et je vais rouvrir la fenêtre de chat merci